C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est l'État du Sénégal. Nous avons vu qu'on a dit que nous devons défendre cette presse que c'est RTS, le soleil et l'APES. Nous avons capitalisé exactement tout ce qu'on a dit. A notre grande surprise, l'APES est de 9% le sème, RTS 28%, le soleil autour de 10%, mais la TFM a dit 40% le fonds, c'est ce qu'on a dit. Il y a eu de la vérité, c'est le long terme, c'est ça, c'est le long terme, c'est le long terme. Nous avons changé à la tête de l'AID, on a dit que nous avons suivi la tête de l'AID, mais le ministre a révélé que nous avons dit que nous avons publié, cela a appris la colère noire des agents du groupe futur médias, nous avons dit que nous avons des portes-plaines où nous avons affiché, car il n'y a pas besoin d'avoir des taxis peintis. Il y a une récente sortie, il a dit qu'il n'y a pas besoin d'y parler. Il y a 40% d'argent, il n'y a pas besoin d'y aller. 40% d'argent, il n'y a pas besoin d'y aller. Donc, il y a des milliards d'idées, des milliards. Donc, il y a des tfm. Il y a peut-être, peut-être. Je ne sais pas ce qu'il y a. Olof Ndiaye, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il faut savoir qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il faut savoir, qu'il faut savoir. Je peux savoir qu'il faut savoir. J'ai entendu, je peux savoir. Parce que si tu es un patron de presse, tu dois savoir comment savoir. Tu ne peux pas aller dans ce cas. Tu ne peux pas aller dans ce cas. Il ne faut pas faire des états. L'états n'est pas un homme. C'est un appareil. C'est un appareil. mais n'yom patron de précis patron de précis car les jeunes qui ont fait Ousmane son, au-delà, Ousmane son, qui est derrière le fils m'yom, m'yom, m'yom m'yom, m'yom, m'yom m'yom, m'yom m'yom, m'yom m'yom d'yom les gens qui vont dire que Ousmansank est envers le fisque si il a dit que il faut qu'il soit dans le risque 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 il faut que l'on soit dans le risque de la presse Sénégal il ne faut qu'elle soit dans le risque je ne peux pas avoir un patron de presse Ousmansank est derrière le risque ce n'est pas ce qu'il y a qui est qui est dans le groupe futur media qui ne l'a donné ? C'est la même chose, tiraillement entre la presse et l'état du Sénégal. Je vais vous dire directement sur la publication du rapport par le ministre Ali Oussal. Comment il s'appelle le ministre ? Ali Oussal. Je vais vous dire que Ali Oussal a publié le rapport des fiscs de la presse. Je vais vous dire que je ne l'ai publié. Parce que je vais vous dire qu'il y a un conseil des ministres. Je vais vous dire une révélation pour vous comprendre. Le ministre, contrairement à les journalistes, les patrons de presse portaient plainte à le ministre. Ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Le ministre, avant de publier le rapport, ça a été débattu en conseil des ministres. Vous ne pouvez pas le voir. Pour que vous vous dites, le ministre n'est pas un conseil des ministres. Vous croyez qu'il va ? Mon ministre n'est pas un conseil des ministres. Vous croyez que c'est comme ça ? Sans l'aval de ce qu'il y a. Le ministre Ali Oussal, il a des patrons. Le président de la République, en conseil des ministres, en conseil des ministres, ils le disent. C'est-à-dire que le rapport a été classifié. Pour que le ministre puisse le déclassifier, il faut qu'on déclassifiez. Il faut qu'on le déclassifiez. Il faut qu'on le déclassifiez carrément. Ils portaient plainte à le ministre. Quand ils se sont venus, ils pensent que le rapport a été déclassifié. Donc, il ne faut pas le faire. Vous savez pourquoi ils déclassifiez ? Je vais faire ça pour que les Sénégalais comprennent ce qui se passe. Il y a beaucoup d'autres choses. 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 Il a fallu ce qu'il y a pour que les Sénégalais comprennent. Il n'y a pas d'autres choses que les Sénégalais. Que ce soit la presse, que ce soit l'État du Sénégal, ils veulent tout faire l'air dans les Sénégalais. Maintenant, comme ils sont dans un combat, la presse a été journé sans presse. Nous l'avons à l'État. C'est l'État qui est basé sur le fisc pour le faire. Quand elle veut que les Sénégalais, la presse a été décrété journé sans presse. Ce n'est pas ce qu'il y a ici. C'est l'État qui est décrété journé sans presse. Ce n'est pas ce qu'il y a ici. Ce n'est pas ce qu'il y a ici. Il faut que ce soit la presse. Ce n'est pas ce qu'il y a. Ils organisent la presse. Le fisc neutralise la presse. C'est l'État qui organise la presse. Ils disent que le mensonge se casse derrière le fisc. Ce n'est pas ce qu'il y a ici. C'est ce qu'il y a ici. C'est ce qu'il y a ici. Le mensonge se casse derrière le fisc. Tout ce qu'il y a ici, c'est l'État. L'État n'est pas ce qu'il n'est pas. L'État est le conseil des ministres. Il y a un problème. Il faut qu'on regarde la presse. Il faut qu'on regarde la presse. Il faut appliquer le nouveau code de la presse. Il faut qu'il n'y ait pas de déclarer ce qu'il n'y a. Alors, nous sommes au conseil des ministres. Les ministres ont jugé nécessaire. On jugé nécessaire. Pour l'erreur, l'antenne des Sénégalais, il faut qu'on déclassifie le rapport là et qu'on publie le pour les Sénégalais. Maintenant, ils ont dit le ministre de la communication. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas publier le rapport là pour les Sénégalais. Il faut qu'il y ait 30 millions de dollars. Ils ont dit qu'il faut qu'on puisse connaître. Il faut qu'on puisse connaître. Il faut qu'on puisse connaître les presse Sénégalais. Parce qu'il y a 40 milliards de dollars. Il n'y a pas de déclarer. Mais peut-être, il ne peut pas le faire. Non, il ne peut pas. Il n'y a pas de déclarer. Ce chiffre n'est pas de déclarer. Il n'y a pas de déclarer. Maintenant, pour les Sénégalais, ils ont dit que le ministre de la communication, il faut publier ce rapport là pour les Sénégalais. parce que la communication doit passer. C'est ce que je parle. Ils ont dit que le nécessaire de publier ce rapport là pour les Sénégalais. Les groupes futurs médias ont dit que le ministre de la commune a organisé les points de presse. parce qu'ils ne sont pas de la communication publier. Parce qu'ils sont patrons de presse. Ils ont dit qu'ils sont RTS et le soleil banget. Ils doivent avoir la majeure partie de ce fisc est-il-jeve donné ? Donc les ceux qui sont de RTS et le quotidien. Ils ont dit que le soleil. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont pas인데urs. Ils ont dit qu'ils font une affaire politique ? ils ont donné l'affaire de presse ils ont donné comment adresser politiquement alors que demain ils ont communiqué l'état même ministre de la communication ils ont publié ça pour les sénégalais donc ils ont publié ça maintenant ils vont porter plainte à l'état d'ici ils ont dit ils ont dit parce que ils parlent de l'amateurisme c'est pas possible exactement donc nous avons dit justement la sortie du ministre c'est la presse c'est la télévision sur le média alors le président failli appelle au dialogue avec la presse et le ministre de la communication vient de jouer une autre science séquence sur le même sujet pire il occulte le fait que plus de 50% de cette dette fiscale est attribuée aux entreprises publiques de presse subventionnées alors la dette fiscale révèle des données personnelles sa publication est fortement interdite par la loi exactement alors de même ce même siège aussi pour nous nous ne sommes pas précipés à ce problème nous sommes dans le verre parce qu'il faut mettre exactement le groupe c'est une situation inconfortable avec les partenaires qui sont les partenaires nous sommes 40% de ces femmes qui sont des milliards et des milliards donc les femmes qui sont des milliards et des milliards peuvent connaître la télé si bien peut-être souhaiter exactement nous sommes à ce moment de la dette fiscale révèle des données personnelles sa publication est fortement interdite par la loi est-ce que convenu exactement avec ces propos qui sont les membres qui sont les membres qui sont à la dette fiscale je pense que je pense ce que je veux attend sur le groupe futur médias après la publication par le ministre nous avons dit non non nous n'avons pas ce qu'on va faire c'est ce qui est paradoxal maintenant nous avons synthèse nous avons synthèse nous avons confirmé ce que le ministre a dit ou bien ce que le ministre a publié nous avons ce qu'on va faire ça vient de le confirmer parfois on en a déjà parlé nous avons ce qu'il a dit ce qu'il a dit nous avons ce qu'on va faire le groupe où nous avons ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire mais nous avons le fait que nous publier les sénégalais. Ils veulent tout ce qu'ils veulent. Ils sont soudreux. Maintenant, je viens, je viens du soudreux. Je viens, vous savez, quand vous voulez soudreux, vous allez aller au bras de fer avec l'État. Vous voulez soudreux, vous allez aller au fond de l'État. Vous allez aller à la presse internationale qui a été en train de faire un Sénégal. Vous allez aller à l'international qui a été en train de faire un Sénégal. Vous allez dire, non, le nouveau président, le nouveau régime qui a utilisé le Fiscalier, qui a fait l'impôt, qui a fait l'impôt. Ils peuvent aller à cette presse internationale en presse sénégalaise. Ils ont leur dit, non, quand nous a publié ces Ricanées, ce qui leur a dit. Ce n'est pas parfait pour ça. Donc, les presses, elles ont une presse. Les presses, ils ont une presse. Les presses ont une presse. parce que vous n'avez pas besoin de négocier avec l'état vous n'avez pas besoin d'être dans un bras de fer avec l'état vous n'avez pas besoin d'organiser cette journée sans presse l'état est là d'accord ils n'ont pas besoin d'organiser cette journée sans presse avisez-vous l'état ? vous avez fait une mise en demeure non 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 vous avez fait une mise en demeure alors que vous reconnaissez que vous êtes dans la presse maintenant il y a deux mesures vous n'avez pas de décret une journée sans presse vous avez fait une mise en demeure, une mise en demeure à l'état du Sénégal vous n'avez pas besoin d'organiser cette journée sans presse je n'ai pas besoin d'utilisées alors un ultimatum après vous n'avez pas grand point d'entrée parce que si vous avez un état nous n'avons pas de décret un peu à l'état nous n'avons pas d'état nous n'avons pas du temps de décret ou du mardi ou du lundi nous n'avons pas de journée sans presse l'état ne fait pas alors si nous n'avons pas de journée sans presse nous n'avons pas de journée sans presse inviter les médias occidentaux nous n'avons pas de ce que le Sénégal c'est-à-dire qu'on est dans le Sénégal qui joue sans presse si on est dans le Sénégal c'est-à-dire qu'on est dans les médias étrangers les médias étrangers sont dans le Sénégal alors, d'accord, je suis d'accord c'est à l'échelle internationale donc si on est on est dans les manipulations parce que la presse sénégalaise est en train de manipuler à l'opinion nationale et internationale c'est-à-dire qu'on est dans le Sénégal je vais vous dire, je ne sais pas ce que je dis c'est que la presse sénégalaise je parle des patrons de presse parce que je ne veux pas dire si on est dans le Sénégal les patrons de presse ont été manipulés l'opinion nationale et internationale que l'état sénégalaise l'état qui veut garder son signal l'état sénégalise qui veut dire que le fisc qui veut dire que le monstre se casse derrière le fisc l'état qui veut dire que le monstre se casse derrière le fisc l'état qui veut dire que le monstre se casse derrière le fisc ce qu'ils ont fait c'est la manipulation maintenant l'état si on veut dire que la manipulation s'ouvre c'est-à-dire que la presse s'ouvre alors que la presse s'ouvre il y a une petite manipulation il y a que personne ne peut arrêter l'état n'est là d'accord maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va publier le rapport on va d'abord déclassifier le rapport des médias là où nous avons fait le fisc nous avons fait l'impôt nous avons déclassifié nous avons donné l'aval l'autorisation au ministre de la communication nous avons pu dire mais nous avons dit 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 que le ministre n'a pas fait une infraction ce sont ses pairs qui lui ont donné cette autorisation de publier ce rapport là la direction des emplois et domaines nous avons dit vous croyez que le ministre Ali Oussal il a dit il a fait un point de presse il a publié le rapport là vous croyez que c'est comme ça dans un pays sérieux vous croyez que c'est comme ça sans l'autorisation de sa hiérarchie vous voyez les gens qui ne connaissent nous sommes dans la presse nous sommes dans la journaliste nous sommes dans la tchèque pour nous mais d'autres vous dites d'ailleurs GFM va porter plainte GFM va porter plainte contre qui il y a un journaliste qui 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 a un journaliste il y a un journaliste comme il y a un temps de manipuler les gens vous voyez d'ailleurs on incite à ce que les patrons de presse d'aller porter plainte l'état du Sénégal voilà le régime voilà le ministre pour la publication de ce rapport top secret qui n'est pas autorisé par la loi c'est ce qu'il a dit Baba Karfal c'est archi faux je ne sais pas je ne sais pas le rapport ici n'était pas déclassifié le ministre n'allait pas prendre cette autorisation de publier ce rapport vous croyez que le ministre ne sait pas vous croyez que le ministre ne sait pas le rapport parce qu'entre temps on lui a donné l'autorisation de publier ce rapport parce que la manipulation est très la presse ne sait pas qu'il a manipulé dans le sens qu'il a manipulé les patrons de presse qui nous a dit à nos journalistes qui nous a dit à nos agents qui nous a dit à nos salaires ils ont donné ils ont donné leur impôt ils ont donné leur impôt ils ont donné ça nous a dit non pas de manipuler la convention pourquoi tu grèves les journaux sans presse pourquoi la convention des jeunes reporters respecte oui je te pose la question voilà donc la presse la presse il faut fichir il faut il faut il faut vous pouvez organiser une journée sans presse la convention des jeunes reporters respecte la grève grève c'est pas fisc fisc bon on a fait fisc d'amal gas on a failli n'a bagna son nini à longueur de journée de voir tu crois franchement